Dans ce cadre paradisiaque du T10 du golf d'Arkang, je retrouve Olivier pour l'église au milieu du fairway et son élève Babou. Olivier a pour vous la vérité du jeu sur le parcours. Plus qu'une vérité, c'est davantage un conseil. Un conseil que je donne en général à tous les joueurs dont je m'occupe, c'est lorsqu'ils sont placés à l'adresse, de s'occuper surtout de leur position de départ et de leur finish plutôt que de leur backswing. On va le voir avec Babou. Stop ! Voilà ce que je ne veux pas voir en général chez les joueurs, c'est à dire une attention trop insistante sur leur backswing juste avant de jouer le coup. Je vais vous expliquer ce que je veux voir. Je veux que Babou soit parfaitement bien placé à l'adresse, qu'il sente exactement comment il va frapper cette balle et ensuite qu'il se concentre sur le finish plutôt que sur le backswing. Je réserve le travail du backswing au terrain de practice. Sur le terrain de practice, il peut faire autant de corrections sur son backswing qu'il veut, mais pas sur le parcours. Ce qu'il faut qu'il privilégie, c'est adresse, impact et finish. Ok Babou, tu peux driver. Tu te concentres sur ta position à l'adresse, tu crées le lien avec ta position à l'impact, tu sens comment tu vas la frapper et maintenant, tu sens le finish que tu vas faire pour exécuter un bon coup. Très bien, bravo. Babou, je te propose un petit exercice pour travailler cette position à l'adresse, cet impact et ce finish. Je vais placer ma main derrière ta tête, derrière l'œil droit, pour t'empêcher d'avoir une pensée ou une vision sur ton backswing. Voilà, maintenant tu frappes en pensant impact, finish. Bravo. Très bien. Donc la vérité du jeu sur le parcours, je l'ai. La vérité, c'est vers la cible.